Une camionnette, un van, une bêtaillère. Les monospaces ont toujours eu droit à des surnoms péjoratifs. Mais le Mercedes classe B va sûrement y échapper. D'ailleurs, est-il encore un monospace ? A le voir se déplacer dans la circulation, on peut se poser la question. Le Mercedes fait la taille d'un Renault Scénic, mais 10 cm plus bas. Son profil ressemble à une berline compacte. Il a un vrai capot, il n'est pas mono-volume comme ses concurrents. Et c'est la même chose à l'intérieur. Oubliez le style utilitaire, vous êtes bien dans une Mercedes. On retrouve le style des autres Mercedes, un style sportif, monospace de sport. C'est ce que revendique la marque. La position de conduite est très allongée, le volant, c'est carrément un volant de supercar très épais avec de l'Alcantara. Tout ça est inhabituel dans un monospace. En revanche, les espaces de rangement, il y en a très peu. Il y en a un peu ici, il y en a là. Et puis, il y a une petite boîte à gants, mais c'est insuffisant par rapport à la concurrence. Là, c'est un défaut de la classe B. Pas de siège individuel à l'arrière. Une banquette fixe avec des dossiers non inclinables. Et un coffre qui déçoit 445 litres. C'est à peine plus qu'une berline compacte Peugeot 308. Là, tous les concurrents font entrer une, deux ou trois valises de plus. Heureusement, la conduite a de quoi consoler. En montagne, il y a trop de petits virages. Dans les épingles, les monospaces sont à l'agonie. Tous, non, pas le Mercedes classe B. Il est tellement dynamique que dans cette situation, on dirait presque une sportive. Je vous ai dit, c'est un monospace différent des autres. Il suffit de se mettre en position sport et la suspension devient plus ferme, la direction plus directe, les passages de rapport passent plus vite. Regardez ça. On n'est pas dans une GTI, mais par rapport aux autres monospaces. La voiture penche beaucoup moins dans les virages. Et puis la motricité est là. Je crois que je n'ai jamais vu ça dans un monospace. Peut-être dans les tout derniers Renault, mais c'est très surprenant. Non, là, je ne suis vraiment pas dans un monospace. Vraiment pas. Bon. Là, les passagers arrière seraient peut-être un peu secoués. Mais un père de famille, de temps en temps, il a peut-être envie de s'amuser au volant. Et là, c'est possible. Le Renault Scénic qui partage la plupart de ses moteurs avec le classe B. Seuls les diesels les plus puissants sont 100% Mercedes, comme le 200 diesel de 150 chevaux. A priori, le meilleur choix, selon nous. Lui respecte déjà les normes de pollution imposées en 2020. C'est le plus technologique des moteurs. Mais si vous préférez l'essence, je vous conseille le 1.3 turbo de 163 chevaux, le même que le Scénic. La technologie, c'est le point fort du classe B. Le conducteur a face à lui des écrans de plus de 50 cm. Un affichage tête haute géant et la meilleure interface vocale du marché. Mercedes ? Oui, s'il vous plaît. Emmène-moi à l'aéroport. L'itinéraire vers la destination aéroport de Palma de Majorc. PMI Palma est en train d'être calculé. Le classe B a toutes les qualités d'une berline Mercedes. Pour qui aime conduire un peu plus en hauteur que dans une classe A. Mais c'est un monospace médiocre. Si vous recherchez l'habitabilité, la modularité, la praticité. Non, vraiment, c'est plus un monospace. Alors à qui s'adresse le classe B désormais ? Une berline classe A sera plus sportive et moins chère. Un SUV Gala sera plus tendance. Un Renault Scénic sera plus pratique et plus original en termes de design. Malgré ses qualités bien réelles, le classe B semble finalement manquer de pertinence. Pourquoi une berline surélevée sans attribut de monospace ? Au bout du compte, c'est une voiture qui ne cherche pas à se faire remarquer. Un charme discret qui est peut-être ce que recherchent les derniers clients du classe B. ? Quelle est une voiture qui ne cherche pas à se faire remarquer. On peut faire remarquer.